Bonjour Bonjour à toutes et à tous, donc ce matin et aujourd'hui on va parler trogne et plaissage, c'est à dire forêt perchée et clôture vivante, en deux termes très courts, pourquoi ? Parce que c'est des solutions pour avoir l'arbre à proximité et tous ses bienfaits, parce que si vous, dans nos régions temporaires, si vous voulez cultiver sous les arbres, ça ne va pas forcément marcher. Faire ça en forêt tropicale humide, il n'y a pas de problème, vous pouvez écouter des fruits toute l'année dans la forêt, ici ça ne marche pas, donc il faut ouvrir la forêt, mais autrefois les paysans dont la forêt était un usage essentiel, on n'avait pas les énergies fossiles, et bien pour rendre compatible cette forêt avec élevage et culture, ils ont inventé une forêt hors de portée de la dent du bétail. C'est un résumé très court d'un aspect de ce que sont les trognes, qui est le principe, plutôt que de faire un taillis au ras du sol, et bien on va faire un taillis à hauteur, et bénéficier des réserves supplémentaires qu'il y a dans le tronc, et de la biodiversité que va apporter ce tronc très vite, et encore plus avec le temps. Et ce taillis qu'on va faire à hauteur, et bien on va répéter la taille régulièrement, des cycles qui peuvent aller d'un an si on fait de l'osier pour attacher sa vigne, jusqu'à neuf ans traditionnellement dans les beaux ruraux, ou moins si on fait du fourrage pour le bétail, donc les cycles sont adaptés aux usages et adaptés aussi à la biologie de l'arbre. Et aujourd'hui, un des drames en France, au niveau des trognes, notamment de chênes, c'est que ces arbres ne sont plus taillés depuis trop longtemps, si bien que si on réintervient au niveau de coupes initiaux, on condamne les arbres parce que les bourgeons dormants ne sont plus actifs, le fonctionnement a été perdu au niveau de l'arbre. Donc les principes sont ancestraux, puisque les trognes on sait qu'il y a 4500 ans, ça existait déjà, et que le plaissage, Gilles César en parle dans la guerre des Gaules. Donc c'est des pratiques très anciennes, qui aujourd'hui, avec tous les moyens qu'on a, tout le matériel qu'on a, qu'on peut remettre en œuvre, et en plus qu'on peut valoriser différemment d'hier, même si le fagot peut avoir ses raisons, on en parlera aujourd'hui, d'avoir à nouveau des usages. Je pense notamment aux boulangers paysans, qui font des trognes pour leur four à pain, entre autres. Mais aujourd'hui, avec la possibilité du broyage du copeau, valorisable en BRF, valorisable en paillage, en litière pour le bétail, de mille manières, et puis en plus c'est modulable. Donc il y a un potentiel énorme avec la production de ces arbres. Le seul inconvénient des trognes, il y en a quand même un, c'est l'étant d'aller les tailler à hauteur. Voilà, donc ça, il faut bien comprendre ça, et plus on va tailler haut, plus ça peut présenter de risques au niveau de l'intervention. Cela dit, il existe, on va parler un peu du matériel, maintenant il existe, on peut mettre des scies, des scies ailes branchées, des scies japonaises, sur des manches télescopiques. Donc ça, c'est extrêmement intéressant, parce que ça permet d'aller tailler à des grandes longueurs. Là, on n'a pas la plus longue. On peut mettre sur ces fourches télescopiques, on peut mettre des tronçonneuses. Là, je ne l'ai pas amené, j'en ai une, je ne l'ai pas amené parce que ça prend un peu de place dans la voiture. Ce qui permet d'aller tailler à hauteur les arbres sans avoir à grimper dans l'arbre, ce que faisaient les paysans autrefois. Donc ça, c'est du matériel contemporain qui est important. Et sinon, au niveau du matériel, pour aller, pour faire court, il y a tout ce qui est thermique, évidemment, qui nécessite des mesures de sécurité. Là, je n'ai pas pris mon pantalon de sécurité, mais je devrais l'avoir. Mais on va utiliser très peu la tronçonneuse, donc c'est pour ça que je n'ai pas pris. Donc il y a toutes les mesures de protection de la personne elle-même, des personnes alentours aussi, quand on intervient, si jamais on intervient sur des arbres assez gros. Et puis après, les outils de base, c'est sécateur, c'est scie à élaguer, et c'est la serpe. Grosso modo, tout le monde peut avoir accès à ce type d'outils. Ça, il faut le savoir. Après, on peut toujours sophistiquer les choses, mais le matériel de base est très simple, très modeste, et on peut pratiquement le trouver en brocante, c'est-à-dire que pour 10 euros, on peut s'équiper, grosso modo. Au moins, dans ma région du Perche, où on trouve encore ces outils à disposition. Donc c'est pour dire que ce n'est pas une question d'investissement en outillage, c'est une question de savoir et de savoir-faire dont on va parler aujourd'hui, avec notamment des principes de taille, de savoir comment l'arbre va réagir selon l'essence, là, on n'a pas une quantité d'essence extraordinaire, et puis après, devoir réfléchir ensemble aussi des usages, vous, que vous recherchez par rapport à la présence de ces arbres dans les lieux où vous avez, ou éventuellement envisagez d'en créer, d'en planter, d'en bouturer, parce que la troille, on peut la faire à partir de baliveaux, de semi-naturels, mais on peut aussi la faire à partir de bouturages, notamment sur des essences comme les saules et les peupliers. Vous savez que le saule blanc est une des essences les plus répandues en troille, notamment dans tout le nord de l'Europe, et puis le peuplier noir est une des essences en troille les plus répandues dans tout le sud de l'Europe, en Espagne, en Italie, dans les Alpes, etc. Il y en a partout, et c'est des troilles même qui sont recherchées par des entreprises pour faire de la loupe de la valorisation en bois précieux. La loupe pour des automobiles de luxe ou des tableaux de bord de yacht, etc. Donc, ces arbres paysans sont aussi devenus des bois précieux qui sont pillés actuellement par des entreprises qui viennent même de Chine pour ça. Donc, il faut savoir que l'arbre paysan, finalement, il retrouve aujourd'hui une modernité à laquelle on n'avait pas pensé, la cerise sur le gâteau étant l'identité du paysage et la biodiversité qu'apportent ces arbres. Voilà, en petite introduction, est-ce que vous avez des questions par rapport à... N'hésitez pas à m'interrompre, surtout parce que... On a pris une bouteille d'eau. Voilà. Première chose, on va se porter tout de suite. J'ai vu qu'il y avait un arbre qui avait été taillé là près de vous, un érable. Un principe de base. On n'est pas dans la taille de la vigne. Tout à l'heure, on m'expliquait que sur la vigne, on cherchait à laisser des chicots. Moi, je n'y connais rien dans la vigne. Moi, je suis dans le perche, c'était du cidre. Les peu de vignes qu'il y avait dans le paysage, ça devait être assez dur à boire. Enfin, bref. Mais là, sur le champêtre, quand vous allez tailler une branche, que ce soit ici, que ce soit là, ou que ce soit là, eh bien, on va toujours respecter le compte d'insertion de cette branche sur le tronc. C'est très important parce que c'est là que va se développer le bourrelet de recouvrement, que j'appelle volontairement, que je n'appelle pas bourrelet cicatriciel, parce qu'il n'y a pas de cicatrisation. C'est-à-dire la partie centrale que vous allez couper, elle ne va pas se cicatriser avec le développement des méristèmes qui vont faire du bois, qui va recouvrir cette coupe. Ça, c'est important à savoir. Et quand vous faites une coupe d'arbre, vous le verrez dans les diapos qu'on verra cet après-midi, on retrouve les niveaux de coupe. Et si l'arbre est jeune et s'il n'est pas devenu creux rapidement, on peut étager les cycles de taille à l'intérieur de l'arbre. Ça, c'est passionnant parce que l'histoire est racontée à l'intérieur de l'arbre lui-même. Donc là, comment on procède ? Alors déjà, on évite toujours de déchirer aussi. Oui, alors, peut-être une autre chose également tout de suite. Quand vous avez des branches des branches à couper pour éviter si vous n'êtes pas trop sûr de votre coupe que vous allez faire là, pour éviter d'écaler votre branche, de la déchirer, vous taillez tout de suite 50 cm plus loin. Vous faites un petit coup dessous, éventuellement un petit coup dessus, on respire rapidement aussi. Et comme ça, vous n'avez plus qu'un petit bout à tailler et en évitant le risque. Ça peut paraître enfantin, mais il faut le dire. Et puis après, quand on va tailler, on ne va surtout pas tailler cette partie-là et surtout pas tailler comme ça. On va tailler en respectant, en suivant le cône. Et là, comme j'ai un tout petit bout, je n'ai même pas besoin de préparer la coupe par-dessous puisque je peux tenir mon petit morceau. Voilà. Et là, vous avez un bourrelet qui va se former sur le pourtour régulièrement et qui va, peu à peu, refermer partiellement ou complètement la coupe qu'on vient de faire. Si cette taille, vous la faites à l'ébrancheur, au secateur à branche, là, c'est sur des diamètres plus petits, on aurait pu le faire avec un ébrancheur un peu plus gros à ce niveau-là. Vous pouvez vous regarder par ici, on va le faire sur le petit bout de petit chicot qui dépasse. Eh bien, c'est le même principe, on respecte le cône qu'on voit, c'est plus ou moins visible selon les essences. Et là, pour tailler, on met la lame contre le tronc et la contre-lame à l'extérieur. Sinon, on va blesser avec la contre-lame, la partie sur du champêtre, ce n'est pas très grave, mais par principe, on fait toujours de cette manière-là. Et puis voilà. Alors, une coupe telle qu'il faut, il faudrait toujours la faire. Oui, tout ce qui est mastic, il y a un Américain, Alex Chaigo, qui a travaillé là-dessus pendant plus de 30 ans. Sa conclusion au bout de 30 ans par rapport à l'étude des mastic et tout ça, c'est qu'on ne met rien. Alors, quand on est dans du fruitier, ou bien sûr, des tailles fruitières, du greffage, des éléments comme ça, là, bien sûr, on va mettre du mastic, c'est pour éviter le dessèchement direct, mais sur des champêtres, on n'y en met rien. En ville, quelques fois, ils mettent des choses, mais c'est pour éviter que les gens qui sont aux alentours vous se pètent parce qu'on a taillé les arbres. Donc on met, je vais dire, une couverture d'apparat, mais qui n'est surtout pas étanche, parce qu'après, c'est comme un pansement que vous le mettez sur une coupure, ça va puruler dessous, c'est le même principe, quelque part. Donc il faut que ça respire, il faut laisser faire, entre guillemets, la nature. Alors là, comment on va faire avec cette perche ? On va faire comme je l'expliquais tout à l'heure, on va la retailler d'abord un peu plus haut, et puis après, on la taillera au niveau souhaité. Voilà, tout simplement. On peut même, si on veut éviter, s'il y a du risque, commencer à tailler. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que la tronçonneuse était bien, parce que justement, elle le permettait, elle l'attaquait directement. Bon, allez, on va essayer d'y aller. Est-ce que t'as... Est-ce que t'as une échelle ? Donc vous voyez, dès l'instant qu'il y a du balance, ça, c'est pas adapté. Ça, c'est vraiment bien adapté pour travailler sur des arbres plus gros. Par exemple, si je veux élaguer... Voilà. Donc même chose, là, il faut commencer là. Donc vous voyez, là, ça s'écale. C'est bien que là, après, j'ai plus de risque d'écaler la partie au ras du trou. Et avec le principe aussi de cette fête-ci, d'avoir un retour qui permet de tirer sur les branches et même à une petite coupe, là, qui permet éventuellement de passer un coup dessous. Et ça, c'est important. La petite tronçonneuse sur perche est idéale pour faire ce genre de travail, y compris là, si vous avez eu, donc c'était fait en un instant. Ça, c'est un investissement. Si vous avez, après, beaucoup de situations comme ça qui vous coûtent, ça peut être mutualisé également. Évidemment, on n'est pas obligé d'avoir ça pour s'en servir comme une mousseau de se batteuse 15 jours l'année. On peut partager ça. C'est moins cher qu'une mousseau de se batteuse. On peut se partager ça sans problème. Et aujourd'hui, on a en plus du matériel électrique qui est vraiment intéressant pour faire ce type de travail. Qui n'est pas brillant, qui se met en œuvre tout de suite, mais qui doit être bien... On pourra parler d'affûtage, qui doit être bien affûté. Ça, c'est un autre élément important de l'usage de tous les outils. Les outils toujours parfaitement affûtés. Mes questions ? Non, parce que si tu laisses un tir sève quand tu fais une trolle, quand tu la crains, tu vas favoriser la sève vers le tir sève, c'est pour ça qu'ils portent ce nom-là, et tu vas moins favoriser le développement des bourgeons adjointifs qui sont présents sous l'écorce. Parce qu'à la différence de taille fruitière, dans la taille de la plupart des trônes, on se base sur la capacité de l'arbre à développer, à stimuler des bourgeons latents qui sont présents sous l'écorce. Et donc, si tu laisses un tir sève, les bourgeons, ils vont moins avoir tendance à être stimulés. Donc, on fait le piqué. Alors ça, c'est toujours un peu choquant. Alors, c'est pour ça que la trolle, on l'a fait sur un arbre, en général, toujours jeune. Ça, c'est le principe aussi. Si on intervient sur des arbres plus âgés, on sait qu'on prend un peu des risques, mais il vaut mieux faire une trolle que de faire disparaître l'arbre. Parce que même si votre trolle meurt, tout ça, elle sera à réservoir, à biodiversité, à insectes, à invertébrés, etc. Le pique, il va venir là-dedans à travailler, etc. Donc, il vaut mieux faire ça que de couper. Il y a plein de situations d'arbres qu'on pousse tout près des maisons chez des particuliers. La première intervention, c'est de dire, déjà, l'arbre, ça fait des feuilles dans la boutière, vous vous rendez compte. Et puis ensuite, hop, et l'arbre, il va tomber sur la maison. Ce qui peut peut-être être vrai. Donc, plutôt que de le couper, il y aura du sol, eh bien, on peut le couper à hauteur et on bénéficie, ça va faire même un perchoir pour les oiseaux. Plutôt que de le faire disparaître, il vaut mieux le garder de cette manière-là. Il y a une question. Oui ? Les arabes sont à... On peut directement couper la hauteur on veut, cette année, après un an. Alors, ils ont quel diamètre ? Il faut mieux attendre un tout petit peu. Alors là, on les fait comment du coup ? Vous les laissez pousser à fond. Non. Non, non. Alors, un arbre, il ne faut pas m'oublier que ce qui fait pousser l'arbre, c'est le feuillage. C'est l'usine à photosynthèse, c'est le feuillage. Et dans la gestion forestière des plantations que l'on fait de méridien, de pupillier, etc., le principe, c'est au moins deux tiers de feuillage pour un tiers d'autre, quand l'arbre est jeune. Oui, il est jeune jusqu'à quel âge ? À peu près, parce qu'on dirait un arbre, mais sur 300, 400 ans, il est jeune jusqu'à quel âge ? Oui, alors après, quand vous êtes dans la gestion forestière, je prends la gestion de futé forestière de l'ENF, pour faire des mérins, pour les fûts, par exemple, là, on va, au départ, on les plante très serré, et là, ils vont avoir peu de branches latéralement. Donc, on les gère de façon qu'ils développent peu de branches latérales. Et le but, c'est qu'il y a un houppier, finalement, juste en haut, et qu'il faut que les contraintes, au niveau du houppier, là, on va chercher à ce que l'arbre ne pousse pas vite, pour faire des serres de croissance extrêmement fins, pour faire le meilleur bois d'œuvre, pour faire les fûts, pour faire du tranchage, du gamoulage. Donc, le principe, il est bien de jouer sur la croissance de l'arbre. Mais quand on veut faire du beau bois d'œuvre, il faut, au départ, il faut que votre arbre, il pousse. Donc, du coup, est-ce qu'il faut enlever les branches de terre en bas du pied ? Le tiers du bas ? Oui, oui, on peut les enlever. Après, la vision de l'arbre que nous a transmise, finalement, la gestion forestière, c'est quand même ça. Quand vous voyez, sur les talus d'autoroute, où systématiquement, on va enlever les branches bas, des arbres ou des cépés, il n'y a absolument aucune raison de faire ça. C'est uniquement, je veux dire, une action culturelle qui fait qu'on perd du temps et de l'argent à faire ça. Autant laisser les arbres s'étaler dans la pleine lumière, en plus, il y aura moins de talus à passer à l'éparreuse. Donc, là, l'arbre, c'est après, c'est en fonction de ses usages, mais c'est souvent réagi en fonction d'une image. si on veut avoir du bois d'oeuvre qu'on recherche avec le tronc, si on veut faire une tronc qui soit productive, on va favoriser les repousses sommitales, ou si on a une tronc très longue qu'on appelle une émonde, là, on va rechercher les repousses latérales. Là, on est dans deux situations différentes de l'arbre qui va pousser tout seul, naturellement, et sur lequel il n'y a pas besoin d'intervenir. La forêt, c'est d'emmerder sans nous avant qu'on soit sur terre, il ne faut pas l'oublier. Le cas de la serpe, ça, c'est un outil dont je n'ai pas parlé, mais qui est indispensable après, quand on gère le bois qu'on a coupé, pour la serpe, d'avoir un porte-serpe. C'est-à-dire qu'on a toujours l'outil à disposition quand on fait une chose. Et si vous remarquez aussi ces serpes, si elles ont un bout comme ça recourbé, eh bien, ce n'est pas un coup-coup de nos forêts tropicales. Moi, j'essayais de travailler qu'avec un coup-coup, on ne peut rien faire avec un coup-coup, si ce n'est passer avec... On peut faire plein de choses, mais on ne peut pas faire du fagot parce que là, quand vous avez coupé vos branches, eh bien, aussitôt, vous reprenez et puis vous taillez comme ça. C'est-à-dire, vous n'avez pas à vous baisser et puis reprendre. Donc, ce n'est pas pour rien que les serpes auront un bout recourbé de cette manière-là. Donc, c'est pour dire que tous ces outils-là ont été pensés, finalement, avec les usages et de la manière la plus efficace possible. Donc, il y a une question qu'il faut à un moment on le vérifie. Moi, je n'avais jamais posé la question pourquoi il y avait toujours ces bouts courbés et le jour où j'ai essayé des serpes qui n'avaient plus de bouts courbés, je me suis dit mais c'est impossible, ça ne peut pas marcher. Il faut faire ce que je veux faire. Donc, les outils sont toujours bien repérables sur le terrain aussi. Il n'y a pas hésité à mettre un coup de bombe de fluo ou un adhésif. Déjà, quand vous avez élagué tout ce que vous avez taillé, tout le produit de l'élagage, vous allez le tailler dans le même sens. Le tasser dans le même sens, pardon. Merci. C'est-à-dire qu'on met... Alors, quand on taille, après, toujours vers le sommet, jamais vers soi, évidemment. Toujours, oui. Et puis là, par exemple, si je veux faire un fagot, je vais tout tasser au sol, toujours les morceaux au même niveau. C'est très important. Si j'ai un morceau comme celui-là, qui est un peu courbe, que je veux mettre dans mon fagot, parce qu'on peut mettre des boules rettées du moins dans le fagot, je lui donne un petit coup et je le redresse de façon... Voilà, il se casse, mais c'est pas grave. De façon à ce qu'il soit droit dans le fagot et de façon à faire un fagot le plus dense possible. Le but, c'est ça. Le fagot, on pourra en faire un. On verra que le fagot, ça peut avoir plein d'usages qui ne sont pas forcément aberrants du tout aujourd'hui. Les usages qui peuvent être de masquer d'ailleurs un endroit moche, de faire une haie branchée avec. Enfin, il y a plein d'usages possibles aussi de valorisation de ce bois de coupe. Et ça, ça peut se faire aussi avec des pinces hydrauliques. On n'est pas obligé de le faire à la main. Il y a des gabarits pour faire des fagots qu'on appelle chez nous dans la perche des bourris. Il y a des fagoteuses qui existent. Il y en a qui se mettent sur tracteur. Il y a Sautenaire qui avait mis ça dans ces usages. Donc le fagot, c'est un élément auquel il faut réfléchir et faire du fagot, c'est un plaisir. Alors le fagot, c'est le baril de pétrole renouvelable d'autrefois. Je vais faire quelque chose. Ce que je ne peux pas faire, c'est que je vais l'écouper. Oui, non mais c'est... Parce que sinon, on ne va pas s'arrêter. On va demander à Aurélien de venir se présenter. Vous allez le faire ? Non, non, non. On a le plaisir d'accueillir un professionnel sécurisé. C'est important en demeurant toujours. On va faire dans toutes les règles. Vous savez qu'il y a plein de règles. Il y a le hasard. Le hasard ne sert que les âmes bien préparées. Et puis dans toutes les règles, il y a des exceptions. Donc ici, on est sur un terrain où Thibault va réinstaller de la ville. Donc on va reconquérir un territoire où dans ce message de l'agroforesterie, on va planter des arbres dans des paysages un peu vides et un peu désertiques. Et dans ce message de l'agroforesterie, on va réouvrir des milieux qui se sont fermés à une époque pour des raisons diverses et variées. Donc dans cette réouverture, on va tailler des arbres jeunes, on va tailler des arbres moyens et on va aussi tailler des arbres âgés. C'est-à-dire que là, on va travailler des frênes. L'exception, évidemment, c'est ce qu'il ne faudrait pas faire d'un point de vue de la biologie de l'arbre. Mais l'exception confirme la règle. Ici, ces arbres sont condamnés. Comme ils sont condamnés, on prend le risque que ça marche et on prend le risque de les tailler. Donc on prend le risque et on vous montre et on filme et on explique pourquoi on prend le risque de faire de grosses tailles qui plus est sur des frênes où, en règle générale, ça marche dans 97% d'écart à peu de choses près. Donc on va laisser Aurélien s'installer, observer, regarder, attaquer le chantier. Après, ça ne nous empêchera pas de faire des petits ateliers en parallèle. Et on expliquera si ça marche, pourquoi, quels sont les inconvénients, même si ça marche. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui, absolument. Oui, bien sûr. Sous-titrage ST' 501 ... 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